Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Les prix s'envolent dans toute la zone euro et particulièrement en Belgique. L'inflation y est plus élevée que chez nos voisins. Alors est-ce une bonne idée de passer la frontière pour aller faire ses courses ? Eh bien c'est ce que nous verrons. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a présenté son ajustement budgétaire aujourd'hui. Si vous avez par exemple une cuve à mazout, ça vous concerne directement, comme nous l'expliquera en direct Rachel Crivellaro. La Russie dénonce un bombardement ukrainien sur son sol. Ce serait une première depuis le début de la guerre. On tentera d'y voir clair. On fera le point aussi sur l'évolution des combats à carte à l'appui. Ce sera en plateau avec Catherine Tonero. Il a neigé sur la Belgique aujourd'hui. Pas de chaos sur les routes, mais des craintes pour les cultivateurs. Une telle météo si tard dans l'année, ce n'est pas bon pour certaines récoltes. Enfin, on connaît les adversaires des Diables Rouges, des Belges pour la prochaine coupe du monde de football au Qatar. Le Canada, le Maroc et la Croatie. On en parle en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ça n'a pas pu vous échapper. Les prix s'envolent depuis plusieurs semaines. Et c'est particulièrement le cas chez nous, en Belgique. Regardez ces deux chiffres. 8,92% c'est l'inflation en Belgique en mars. En France, c'est 4,5, deux fois moins. C'est dû au coût de l'énergie qui augmente chez nous plus rapidement que chez nos voisins. Mais pas seulement. Les biens de consommation courante sont également concernés. Les explications, Mathieu Van Winkle. Un parking de supermarché français. Et pourtant, les plaques belges sont nombreuses. La Seine est bien connue sur la région frontalière. Sur certains produits, les prix français sont déjà depuis longtemps bien plus intéressants. L'eau, l'alimentation pour les animaux, les yaourts, les fromages. Ça monte. Les prix montent. Je vais aller chercher du pain ce matin et on m'a annoncé que c'était augmenté de 10 centimes. Je lui ai dit que c'est quand même beaucoup 10 centimes. Mais enfin, c'est comme ça. Je n'ai pas pu faire autrement. Petite comparaison. Pour les mêmes achats, le ticket de caisse affiche 13,50 euros en Belgique contre 10,60 euros en France. Sur des grosses courses familiales, la différence peut faire mal. Et cet écart n'est pas près de diminuer. L'inflation des prix en Belgique est bien supérieure aux autres pays européens. Et pas seulement pour l'énergie. C'est vrai que les prix de l'énergie restent le principal contributeur à l'inflation. Donc c'est encore principalement dû au prix de l'énergie. Mais petit à petit, on commence à voir les pressions inflationnistes qui se répandent à l'ensemble des secteurs. Et aussi, on commence à voir une inflation de plus en plus forte sur les produits alimentaires. Dû au contexte de la guerre en Ukraine, il commence à augmenter plus fort. Et on s'attend à ce que ça continue dans les prochains mois. Et ce sont les produits de base qui sont les plus impactés dans un premier temps. Les farines, le beurre. Et ensuite, par contagion, le reste des produits pourraient suivre. En l'occurrence, on est fortement impactés parce qu'on est une économie ouverte. Mais c'est le cas de toutes les économies européennes qui dépendent de l'étranger pour toute une série de choses, dont l'approvisionnement en énergie. Et donc, évidemment, on est fortement impactés par les événements mondiaux. Les spécialistes estiment que le pic de montée des prix n'est pas encore atteint. Il reste quelques mois encore de prévision à la hausse, avant de retrouver un calme après l'été. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui plusieurs ajustements budgétaires. Une conférence de presse s'est tenue cet après-midi. Rachel Crivella, bonsoir. Vous y avez assisté. Commençons par une mesure qui va concerner nos téléspectateurs qui ont une cuve à mazout. Oui, souvenez-vous Laurent, dans le paquet de mesures prises pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement avait décidé d'allouer un chèque de 200 euros au ménage qui se chauffe au mazout et au propane. Dans un premier temps, il avait été convenu que ce soit les livreurs qui anticipent ce chèque lors de la livraison du combustible à leurs clients. Mais il s'avère que financièrement, c'est très difficile à supporter pour ces livreurs. Du coup, le gouvernement a changé son fusil d'épaule. D'ici quelques temps, vous pourrez réclamer, vous directement à l'État, ce chèque via une application digitale. Et ce, pour une facture de mazout ou de propane payée entre novembre dernier et novembre prochain. Écoutez les précisions du ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne. Ça se fera à travers le SPF Économie, au moyen d'une application digitale, mais avec aussi la possibilité pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique de pouvoir faire la demande par papier. Donc j'invite d'ailleurs la population à bien garder la preuve du paiement de la facture et la facture, c'est absolument important. Et donc, a priori, on devrait pouvoir rentrer les premières demandes dans le courant du mois de mai et faire en sorte que les premiers versements de primes aient lieu dans le début du mois, dans le courant du mois de juin. Une ministre de l'Économie, Rachel, une autre mesure, et elle n'est pas anodine, 2 milliards d'euros supplémentaires débloqués suite à l'épidémie et à la guerre en Ukraine. Expliquez-nous. Cela signifie que malgré des coûts budgétaires plus élevés que ce qui avait été prévu en octobre dernier lors de la confection du budget 2022, des coûts budgétaires plus élevés en raison, vous l'avez dit, de la quatrième et de la cinquième vague de Covid ou encore de la flambée des prix de l'énergie, malgré ces dépenses qui n'étaient pas prévues, le gouvernement a décidé de laisser filer. Il ne prendra pas vraiment de nouvelles mesures d'économie pour équilibrer ses comptes, pour équilibrer son budget. Au contraire, vous l'avez dit, il provisionne 2 milliards d'euros supplémentaires au cas où il doit faire face à de nouvelles dépenses liées au Covid ou à la guerre en Ukraine. Une politique donc de la prudence et de l'anticipation, quitte à boucler un budget 2022 sur un déficit budgétaire de 3,8% du produit intérieur brut, bien au-dessus de la norme européenne admise. Merci beaucoup Rachel pour cette analyse en direct. Et décidément, on a beaucoup parlé en Belgique de la guerre en Ukraine cette semaine. Rappelez-vous de ces images, c'était hier, le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a témoigné devant le Parlement. L'une de ses phrases a particulièrement attiré l'attention, la paix a plus de valeur que les diamants. C'est ce qu'il a dit. Il faisait allusion aux diamants russes qui transitent par Anvers. Bonsoir, Ymad Messouzi. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. Que représentent donc ces diamants russes qui transitent par la Belgique ? Le secteur diamantaire russe a donné un chiffre. 1,8 milliard d'euros de diamants bruts russes a transité par Anvers l'an dernier. C'est environ un quart de tous les diamants importés à Anvers. Anvers qui, il faut le dire, il faut le rappeler, représente 86% du transit de diamants bruts du monde. On le voit, Anvers, c'est une véritable plaque tournante. Ceci dit, la Russie n'est pas en reste. Non, on l'ignore parfois, mais la Russie est en fait le premier producteur mondial de diamants bruts. C'est dans des mines en Sibérie, comme celle-ci, qu'on extrait le diamant brut, essentiellement via la société russe Al-Rossa, une société qui est détenue à environ un tiers par le gouvernement russe. Cette société expliquait fin 2021 que, je cite, Anvers est la plus importante porte d'entrée au monde pour les diamants russes. Dernière chose, rappelons-le, contrairement à ce que Vladimir Zelensky veut, il n'y a actuellement pas de sanctions concernant ces diamants russes. Non, la Belgique dit ne pas vouloir agir seule, que c'est au niveau européen que ça doit se jouer. Selon le secteur diamantaire Anvers, en cas de sanction, il pourrait y avoir jusqu'à 10 000 pertes d'emploi. Alors la question, faut-il se faire mal pour sanctionner la Russie ? Pour le moment, la réponse belge, la réponse anversoise, la réponse européenne est non. Merci beaucoup Imad pour ce point en plateau et en direct. Et venons-en justement à la guerre en Ukraine en tant que telle. Avec un événement nouveau dans ce conflit, les Russes accusent les Ukrainiens aujourd'hui d'avoir bombardé un dépôt pétrolier à Belgorod, sur le sol russe. Donc, ce serait la première fois depuis le début de la guerre que cela arrive. Les Ukrainiens ne confirment pas, mais ils ne démontent pas non plus. Eric Destiné. Voici le moment de l'impact, peu avant 6h du matin. Un dépôt pétrolier touché par une frappe à Belgorod, en Russie. Deux employés auraient été blessés. L'endroit se trouve à 40 km de la frontière avec l'Ukraine. Le gouverneur de la région accuse l'armée ukrainienne. Il affirme que deux hélicoptères auraient mené l'attaque en volant à basse altitude. Par téléphone, le porte-parole du président russe a réagi. Ce n'est pas quelque chose qui est de nature à créer des conditions confortables pour continuer les discussions. L'Ukraine a-t-elle attaqué en territoire russe ? Deux hélicoptères sont-ils parvenus à passer la frontière sans être détectés ? La réponse du ministre ukrainien des Affaires étrangères reste vague. Je ne peux pas confirmer ni rejetter le claim que l'Ukraine a été involuée dans ce sujet. Simplement parce que je n'ai pas de toute information militaire. Un peu plus tard, le secrétaire du conseil de sécurité ukrainien a lui démenti que son pays avait mené cette frappe. Difficile pour l'instant de faire toute la lumière sur cette attaque en Russie. A suivre dans ce journal, une nouvelle application RTBF qui vous permettra de vous sentir comme un poisson dans l'eau, quelle que soit la météo. Explication dans un instant. Un robot a lui reconstitué l'environnement sonore enregistré sur la planète Mars. Et on vous fera écouter tout ça dans un instant. Enfin, immersion dans un café emblématique de la ville de Namur. Rendez-vous en fin d'édition. C'est un autre titre de l'actualité ce soir. Le tirage au sort de la Coupe du monde de football au Qatar, ça vient d'avoir lieu. Cette Coupe du monde, elle aura lieu en novembre et en décembre prochain. Et on connaît depuis quelques minutes à peine les adversaires des Diables Rouges, le Canada, le Maroc et la Croatie. On va en parler avec vous, Vincent Langendris. Vous commenterez ces matchs évidemment pour la RTBF. Est-ce que c'est un bon tirage pour les Diables Rouges ? Ça aurait pu être pire, très certainement. Beaucoup voulaient éviter dans ce qu'on appelle le chapeau de l'Allemagne par exemple. L'Allemagne ne sera pas dans le groupe de la Belgique. C'est un groupe tout à fait abordable. Pour parler rapidement de nos adversaires, tout d'abord, on jouera le mercredi 23 novembre contre le Canada, qui a gagné sa zone Amérique centrale, Amérique du Nord, qui est une équipe en plein boom. C'est la première qualification du Canada depuis 1986 à la Coupe du monde. Il y a des super joueurs dans cette équipe, il faudra s'en méfier quand même. Puis le dimanche 27 novembre, ça s'est marqué d'une croix vraiment blanche pour toute la communauté marocaine de Belgique. C'est Belgique-Maroc un dimanche le 27 novembre. Le Maroc qu'on a déjà rencontré une fois à la Coupe du monde, c'était en 1994 à Orlando, victoire 1-0. Ça va être un match très particulier, un match entre amis forcément. Et puis on terminera le jeudi 1er décembre, vous l'avez dit, contre la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde quand même contre la France. Mais une génération sans doute un peu vieillissante, même s'il y a toujours dans ses rangs un Luka Modric qui est la grande star de cette équipe. Alors vous restez avec nous, on vous croit sur parole, mais on va quand même vérifier en images avec les images de la cérémonie. Elles sont commentées par Gérald Bari. Tirage au sort par la légende brésilienne Cafu, la Belgique est tombée dans le groupe F. Cela signifie qu'elle débutera le tournoi plus tard, comme l'espérait Roberto Martinez. La Belgique pourrait donc jouer un huitième de finale contre l'Allemagne ou l'Espagne. Pour se qualifier, les Diables Rouges affronteront d'abord au premier tour la Croatie, génération vieillissante. Le Maroc, intéressant pour toute la communauté en Belgique. Et enfin le Canada, qui a terminé en tête de son groupe de qualification, tirage faisable. Roberto Martinez ne s'est pas encore exprimé, vous le retrouverez rapidement sur nos différents médias après le journal. Premier match des Belges contre le Canada le 23 novembre. L'Allemagne ou l'Espagne en huitième, le Brésil en quart et la France en demi. Ce n'est pas impossible, ça le fait rire. Évidemment, il faudra sortir du groupe. Et puis on l'a un peu compris dans les commentaires de Gérald Oury. Suite, la suite, s'il y a suite, ça pourrait être compliqué. C'est peut-être là qu'elle osse finalement, mon cher Laurent. Il faut être dans les deux premiers pour sortir de ce premier tour. Bon, ça c'est tout à fait dans les corps des Diables Rouges bien sûr. Mais après donc, on pourrait rencontrer en huitième de finale l'Allemagne ou l'Espagne, qui sont les deux favoris du groupe. Donc c'est déjà très costaud. L'Allemagne qu'on n'a plus battu depuis 1954, soit dit en passant. En quart de finale, ça pourrait être le Brésil. Et en demi, on ne pourrait pas rencontrer la France avant les demi-finales. Ça me rappelle quelque chose à ce que vous avez raconté. C'est ce que Brésil, France, quart, demi, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'histoire ne se répète pas toujours deux fois de la même manière, mon cher Laurent, je vous rassure. Mais donc ça veut dire que c'est la partie de tableau la plus difficile pour les Diables Rouges, une fois qu'ils seront sortis du premier tour. Ça, c'est une évidence. Mais bon, pour être champion du monde, il faut pouvoir battre des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Brésil, comme la France. Et il faut y croire dur comme fer. Allez, on y croit ? Oui ! Il faut y croire. Merci beaucoup Vincent d'être venu si rapidement en plateau après le tirage. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, Daniela Prepelliouk nous dira s'il va encore neiger ce soir, juste après l'émission C'est du Belge, suivi d'un documentaire inédit consacré à Patrick Juvet. Excellente soirée sur la Une et on se retrouve demain en 13h. Sous-titrage ST' 501